Bonjour à tous, nous sommes Arthur, ingénieur biomédical et Mohamed, pharmacien et ensemble nous avons confondé le projet Hormonia. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre du master XHC entrepreneur conjoint entre l'école polytechnique et HEC Paris et nous avons décidé directement de travailler ensemble en raison de notre très forte complémentarité dans le montage de projets start-up Deep Tech en santé. Aujourd'hui un couple sur quatre est touché de troubles de fertilité dans le monde. C'est pourquoi Hormonia vise à développer leur premier assistant de fertilité pour couple qui sera composé d'un dispositif médical et d'une application. Le dispositif médical viendra doser quotidiennement à partir d'un échangement salivaire des biomarqueurs du couple pour optimiser leur fertilité. Il sera accompagné d'une application qui viendra leur donner leur valeur biologique, générera à partir de ces dernières des recommandations personnalisées mais aussi les intégrer dans un écosystème de professionnels de santé pour optimiser leur prise en charge et aussi les soutenir psychologiquement en construisant une communauté. Notre projet s'inscrit en trois enjeux d'impact fort. Un enjeu sociétal, un enjeu médical et un enjeu de santé publique. D'un point de vue sociétal, l'infertilité trouvant son origine à 50% chez l'homme et à 50% chez la femme, nous souhaitons placer l'homme au centre de la prise en charge au même titre que la femme pour une prise en charge plus globale du couple dans ces sujets d'infertilité. D'un point de vue médical, le grand nombre de data générés permettra aux professionnels de santé de redessiner la prise en charge des couples atteints de troubles de la fertilité et proposer une approche plus précise de traitement mais également basée sur l'analyse des données. D'un point de vue de santé publique, les troubles de la fertilité sont un sujet majeur car il est estimé qu'en 2050, un enfant sur deux sera conçu suite à une procédure de PMA. Par ailleurs, en 2022, il a été reconnu que les troubles de la fertilité sont un enjeu majeur de santé publique selon un rapport du ministère de la Santé.